Donc, au nom de la pierre, au nom de la mosquée d'El-Aqsa, on trahit l'esprit du Coran, c'est-à-dire le socle du Coran. L'universalité, l'universalisme, ou l'universalité, je ne sais pas comment on dit, du Coran. Donc on bafoue cet universalisme, c'est-à-dire travailler pour le bien de l'humanité. Il me semble que les juifs font partie de l'humanité. Moi, ils me semblent. Pour moi, ils font partie de l'humanité. Donc à un moment donné, quand il y a un conflit, et même si le conflit est lourd, on dit, attends, on ne peut pas trahir ce que Dieu attend de nous. Dieu nous a confié un dépôt, comme il l'a confié aux juifs, aux chrétiens, etc. Donc on a tous notre part de responsabilité, le dépôt, il nous est partagé en réalité. Dieu, il a sacralisé la vie, il n'a pas sacralisé la mosquée d'El-Aqsa. Mais nous, on a sacralisé la mosquée d'El-Aqsa, par contre, l'universalité de l'islam, on le piétine. Voilà ce que je dénonce. Moi, je n'appelle à personne, je n'ai pas dit qu'il fallait priver les Palestiniens de leur terre, de leurs droits, etc. Moi, je leur dis, voilà, moi ce que je pense, foutez le camp d'ici. Foutez le camp d'ici, donnez-vous les moyens de récupérer vos terres. Faites confiance à Dieu. Si les juifs, ils trahissent Dieu, la main de Dieu va les frapper. Ils rendront à César ce qu'appartient à César. C'est tout. Il y a d'autres moyens de récupérer. Mais pour ça, il faut croire profondément en Dieu. Dire Dieu, il est juste. Mais Dieu, il est juste et il est avec toi quand tu respectes les règles. Au moins, tu fais l'effort de les respecter. Après, tout le monde se trompe. Moi, je dis, il ne faut pas condamner quelqu'un qui s'est trompé. Jamais. Il faut le pardonner, il s'est trompé. Mais pas quelqu'un qui se fout de la gueule du monde. Ce n'est pas la même chose. Mais on s'est tous trompés, on se trompe encore et on se trompera encore demain. Quelqu'un qui pêche, il ne faut pas le condamner. Il faut l'aider à se relever. Il n'y a pas quelqu'un qui donne une fausse image de lui, qui trompe les gens. Donc, il faut croire en Dieu profondément. Dire que Dieu est avec moi. De quoi j'ai peur ? Dieu est avec moi. Et de condamner fermement le comportement qu'ont certains pays arabes et certains palestiniens. Dire que ce n'est pas possible. Ces parents qui glorifient la mort, qui glorifient le martyr. Dire que non, ça c'est condamnable. Il y a des lois. Allah, il a descendu des lois, il faut qu'on les respecte. Vous êtes de l'île des adorateurs de la pierre. Vous avez piétiné le dépôt que Dieu vous a confié. Et vous ne croyez plus en lui. Dieu, il te rendra ta terre si elle est à toi. Il te la rendra. Il t'ouvrira une porte par là où tu n'y attends pas. Voilà, regarde comment Dieu a soutenu les prophètes et les messagers. Ce matin, cette nuit encore, quand je disais le camp, je me suis dit, Dieu, j'ai pu ça en tête là, parce que là, ça fait près d'une heure et demie que je parle. Mais Dieu, à un moment donné, il rappelait que, il nous rappelle qu'à un moment donné, son secours est arrivé au moment où les messagers, il parle de messagers, pas des prophètes. Il dit, quand les messagers ont perdu espoir. J'ai dit, subhanallah, c'est incroyable. Je dis, moi, je préfère que les Palestiniens quittent cette terre. Ils disent, moi, je respecte le dépôt qu'Allah nous a confié. Je suis, je patiente, mais je travaille pour faire valoir mes droits. Et rappeler au monde que cette terre, elle est aussi la mienne. Voilà, et de les aider pour ça. Et Dieu, il rendra à César ce qu'appartient à César. Voilà, voilà, et aux Juifs de se remettre en question. Et de dire, voilà, Dieu nous a confié un dépôt, qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce que nous aussi, la fin justifie les moyens ? Est-ce que nous aussi, au nom de notre terre promise, Dieu nous permet tout ? Tuer, mentir, spoli, etc., etc. Voilà, moi, j'ai envie de mettre tout le monde face à leur responsabilité. Voilà ce que je fais, ce qu'elle dit. Apparemment, ça dérange. Et mes vidéos, voilà, mes vidéos, celle-ci aussi, à un moment donné, elle va sauter. Voilà, parce que je pense que j'appuie là où vraiment, voilà. Je mets tout le monde face à leur responsabilité. Moi, comme tout le monde. En tout cas, j'ai le sentiment que j'ai. Et si je me trompe, c'est pas grave. Parce que Dieu, il sait que moi, je suis sincère dans mon parcours. Je crois à ce que je dis. Donc je dis, voilà, moi j'en ai marre de ces gens qui, au nom de leur religion, bafou et piétine et l'esprit du Coran. Voilà, c'est tout.